Bonjour, heureux bonjour, après une matinée bien chargée qui nous a permis d'aborder l'esprit du projet présidentiel de Marine Le Pen, le nécessaire esprit militant que nous devons tous avoir également au quotidien pendant les trois prochains mois, nous avons ce matin donné la parole à plusieurs intervenants de tous horizons, s'étant récemment ralliés à Marine Le Pen. Dans quelques instants, nous regarderons à la loupe les 144 engagements publics pris par Marine Le Pen et publiés ce matin sur internet, à travers cette table ronde. Mais avant de passer à la présentation du projet, je vais laisser la parole à une personne qui a souhaité rejoindre Marine Le Pen dans son combat pour la France. Son nom, son visage, nous parlerons. Il fait partie de la culture populaire française, au meilleur sens du terme, à son actif une impressionnante filmographie d'une quarantaine de films, autant de téléfilms, une vingtaine de séries, comédien, metteur en scène, vous avez pu le voir à l'affiche notamment de Palais Royal, du Grand Retournement, Rembrandt, Casse Départ. Il a aussi joué dans Palace et plus récemment dans un nombre assez considérable de séries. Grand acteur de théâtre, il sort d'une tournée de trois ans avec la pièce Le Bouffon du Président, ça ne s'invente pas. Diplômé du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris, amoureux de la culture et de la francophonie, il est membre de l'Académie des Césars. Merci d'accueillir M. Franck de la personne. Merci, merci. Je suis vraiment ravi d'être là. En fait, j'ai le trac, c'est certain. Ah oui, j'étais dans la coulisse et voilà, je suis propulsé sur le devant de la scène. J'avais l'habitude, mais là, scène politique, c'est un petit peu différent. Alors, j'y gagne un petit avantage, c'est que pour une fois, je n'ai pas appris mon texte. Néanmoins, il est de moi. Voilà. Et je voulais vous dire, chers amis, ceci. Et c'est ce qui me pousse aujourd'hui dans cet engagement total et entier auprès de Marie. Applaudissements. Applaudissements. À Elson, la France est une civilisation. Voilà la certitude que moi, le saltimbanque, l'histion facétieux de la belle et immortelle culture française, je suis aujourd'hui venu partager avec vous. Car il n'existe aujourd'hui, en France, plus aucun lieu pour proclamer cette évidence. Sinon, ici, dans ce cœur vibrant du mouvement de la marine. Applaudissements. La France, la France est une civilisation en soi. Et sa grandeur a davantage à apporter au monde qu'elle n'en recevra jamais de lui. Applaudissements. Ne craignons pas de revendiquer avec fierté cet héritage multimillénaire porté par une histoire forte et généreuse qui a forgé un peuple unique avec ses territoires à jamais gravé dans nos esprits. Car il suffit de fermer les yeux un instant pour dessiner dans sa tête et grande exactitude la carte de notre France. Et dessiner une carte, ça commence par tracer des frontières. Applaudissements. Les frontières servent de l'info aux persos de la civilisation française. Il est le cœur nucléaire du génie français, de sa culture, érigée par tout en modèle, et surtout de la langue française que tant de peuples parlent, transmettent et enseignent sur tous les continents. Applaudissements. Pas un jour, pas une nuit, pas une minute, sans que quelque part dans le monde, quelqu'un parle français. Notre langue est le cheveu de la comète de la civilisation française. Et je me désole devant le déni organisé par des théoriciens retors qui avagnent nos compatriotes, leur interdisant le pensée en termes de civilisation sous le prêche incontratoire, stigmatisant le repris identitaire. Applaudissements. Applaudissements. J'en ai souplé. J'en ai souplé de cette notion valise, vide de sens, sciemment culpabilisatrice et porteuse du projet sournois de notre dissolution. Applaudissements. 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 Notre histoire, avec les couleurs de la francophonie, c'est exactement l'inverse des replis identitaires. Ce prétendu repli, notre vieux pays n'ira jamais ses réfugiés, puisque notre pays est une civilisation. Applaudissements. Applaudissements. Voilà pour le moment qu'on cherche à nous persuader que la France n'existe plus, ça n'existe plus, et elle n'est plus qu'un ingrédient secondaire dilué dans un cocktail fadasse de cultures exotiques. Elle serait juste un marché standardisé pour les besoins de la croissance mondiale, un modeste débouché de 70 millions de consommateurs à vertébrés, que l'on définit désormais non plus par leur culture fondatrice, mais seulement par les cookies qu'ils sèlent sur Internet. Applaudissements. J'en ai horreur. J'en ai horreur de ces gens qui s'acharnent à rentrer la France aux chausse-pieds dans ces blocs nous réduisant au statut de sous-ensemble. Les euro-intégrateurs qui liquident l'idée même de la République au nom du business. Les atlantistes qui nous veulent dans leur meute de loups hurlant contre la Russie. ou le club des pays de la Léditerranée qui rêvent d'une autoroute Alger-Marseille. Applaudissements. C'est mondialistes qui réduiront bientôt la démocratie à l'Assemblée Générale des actionnaires du CAC 40. Applaudissements. Jadis, j'ai participé activement au combat des artistes qui voulaient préserver l'exception culturelle française. A l'époque, nos arguments, déjà fondés sur le principe civilisationnel, ont fait reculer l'adversaire. Mais ce n'était qu'un repli tactique. Pour mieux nous grignoter en tous, aujourd'hui, dans le monde des arts, l'anglosphère triomphe, septennat après septennat, quinquennat après quinquennat. On a laissé suffoquer la production française. On a saturé l'audiovisuel de publicités anglophones, entrecoupé de fictions insipides ou de téléréalités au kilomètre. Applaudissements. Le coup, évidemment, même traduit et doublé par les acteurs belges ou québécois. Du marché de l'art à la musique en passant par le spectacle divan, c'est sous les gargarismes des yaourts anglicisés que l'on englue les cerveaux des nouvelles générations. Applaudissements. Et tous les gouvernements successifs ont apporté leur complicité passive à ce saccage. Quelle trahison ! Or, le massacre de notre culture ne fait que commencer, mes amis. Or, désormais, il vise à rendre obsolète le principe même du droit d'auteur, à détruire le statut d'intermittent du spectacle. L'objectif, d'ailleurs, est à peine voilé. C'est l'idée même de l'artiste professionnel qui sera la prochaine cible. Le MEDEF et ses porte-flagues veulent réduire le monde artistique à une poignée de stars surpayées, serviles et démentipolisées. Tandis que l'immense majorité des artistes se verront nier leur statut professionnel, condamnés au bénévolat et à l'amateurisme, contraintes comme à Hollywood à livrer des pizzas ou à servir des purgeurs et d'un collage. Applaudissements. Les mauvais apôtres, les mauvais apôtres de l'anglosphère, les liquidateurs de la culture française, nous connaissons leur nom. Emmanuel Macron ? Emmanuel Macron, le fragrant poulain du parti de l'étranger, la poupée affichante de la finance internationale, la caricature bellante du mouvement En Marche, comprenez bien, En Marche arrière, bien sûr. Applaudissements. Car la prétendue modernité de Macron, c'est le retour au 19ème siècle, visant à faire de l'ex-salarié le plus vulnérable, le plus corvéable personnage du capitalisme. « Vos droits, vos droits ! » hurle Macron. Quel droit ? Le droit à la flexibilité des perdants de la vie ? Le droit de quitter ses proches en grimpant dans un autocar Macron, mais pour un aller simple ? Le droit de bouffer du champ de huile jusqu'à la fin de sa vie dans une bagnole roulant sur la plateforme Uber ? Le droit de promis doucement ! Le droit de promis doucement au nom du réalisme économique ? Je fais partie, moi, de ces rares artistes qui ne se sont pas laissés grisés par la petite sirene Macron. Et je sais que derrière son prétendu discours de lucidité, il n'y a que le cynisme ! Malheur aux pauvres ! Malheur aux fragiles ! Malheur aux malades ! Quel est le déditionnement de ce candidat à l'élection présidentielle ? Il nous les joue évidemment sur une note légèrement plus aiguë qu'un autre liquidateur de nos droits fondamentaux ! Vous voyez de qui je veux parler ? Mais si bien sûr, ce couple très uni ! Les deux ténariés de la Sarthe ! qui veulent mettre en coupe régulée au fin sec et à l'eau, le peuple de France ! Ce n'est pas en parlant l'anglais chez les allemands, ni en brûlant les acquis sociaux conquis par nos pères, que l'on défendra, merci, que l'on défendra la culture française ! Parce que Molière, Molière n'était pas un inclassier, parce que Victor Hugo n'était pas un vitrier, Molière ne parlait pas l'anglais, et Victor Hugo n'a pas appris l'arabe à l'école, et nous a répliqué la parole ! Et Victor Hugo ! Et Victor Hugo ! Et Victor Hugo ! Et Victor Hugo ! Enlèchez-vous ! Mais pourtant, il ne faudrait pas grand-chose pour relancer l'universalisme de la francophonie, pour restaurer les alliances françaises qu'on laisse aujourd'hui à l'État de Ruine, pour sauver la création et irriguer le vaste terreau artistique de ce pays. Quelques règles simples, facilement applicables, dont la colonne vertébrale serait la langue française et l'indépendance de sa création originale, sous l'impulsion et l'autorité des élus longaux de la République ? Cela suffirait à remettre sur ces rails le génie français ! Quel élu du peuple a été sensible à cette urgence depuis le début de la campagne électorale ? Ne cherchez pas ! Il n'y en a qu'un, dont une ! C'est Marie-Hélène Montaigne ! 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 Car voici enfin à venir ce que je défends depuis tant d'années et qui arrive à moi comme un prodige de la pensée et de l'action. Il arrive quelque chose de merveilleux car il existe cette chose extraordinaire, quelque chose d'invincible dans le cœur des hommes et des femmes qui combattent pour leurs idées. Et cette invincibilité seule est aussi forte que la menace se dressant contre la civilisation que nous voulons sauver. J'ai enfin trouvé cette détermination, j'ai trouvé cette invincibilité, je l'ai trouvée en marine. J'avais le résultat d'une équation simple et juste pour sauver la culture française. Il faut et il suffit d'aimer la France, le reste va de soi. Pour tout ce qui est venu ici pour soutenir son projet, comme moi, un instinct vous a guidé jusqu'à elle, une intuition l'a emportée sur toutes les analyses et tous les calculs. Marine Le Pen, elle aime la France. Marine Le Pen, elle aime le peuple de France. Marine Le Pen, elle aime les calants de France. Et je donnerai volontiers raison à mes amis qui me qualifient parfois d'oracle de telle lorsque je me lance dans certaines prédictions. En mai prochain, une majorité de Français reconnaîtront son amour pour la France. Ils mesureront la sincérité de cette femme, sa générosité et ils l'éliront. Président de la République française ! Je vous vois tous ici rassemblés et bien embarqués dans le paquebot de sa victoire. Ce paquebot qui est venu faire une escale sur lequel de mes convictions est le mon vieux combat pour la défense de l'exception culturelle. Il était temps. Car précédemment, j'étais embarqué sur un autre ado. Figurez-vous. Ah oui, j'étais un Mélenchoniste. Plus exactement, j'étais dorlotté dans le nid des amitiés professionnelles qui roulaient pour Jean-Luc Mélenchon. Un nid douillet, je vous l'accorde, mais un nid piquant parce que rempli de vieilles araignées qui, au travers d'institutions inexpugnables, tissent leur coin de poisseuse autour de notre culture jusqu'à lui donner l'apparence d'une épave. À force de préserver leur place et d'enquister leurs privilèges, ils ont tellement sclérosé la culture française qu'ils ont réussi à la modifier. Désolé, M. Mélenchon, mais je ne crois plus au discours de vos courtisans et à leur fausse générosité servant de cosmétique, aux égoïsmes et aux misquineries. Par ailleurs, j'ai une mauvaise nouvelle à vous apprendre. Il existe bien sûr quelque part un hologramme de vous, un hologramme bien vivant, mais qui marche pour son compte et votre hologramme, il s'appelle Benoît Hamon. Ah, vous espériez vous dédoubler avec cet hologramme ? Funeste confusion ! Vos électeurs glisseront le bulletin dans l'urne de l'amont-logramme. Encore une démonstration que la France possède vraiment la gauche la plus bête du monde. Je considère, mes amis dans ce liste, de ne pas prévoir de chanteur pour le soir du premier tour. Ils ont maintenant 50 venteux pour l'épouser dans les salons parisiens en dissertant à loisir sur les causes véritables de leur prochaine raclée électorale. Si vous saviez, si vous saviez comme je me sens mieux aujourd'hui, parmi vous, sur les quatre connaissances positives, je vois ici que des sourires et des cœurs gonflés d'espoir, je perçois vos énergies qui briseront tous les plafonds de verre et nous conduirons tous ensemble vers ce qu'est-là et chaque temps dont je parle. J'en perds le souffle. Je ne vois aucun repli identitaire. Je ne vois que l'élan d'une civilisation dont vous êtes tous ici présents les héros mythologiques. Il n'y a pas aussi de relan d'exclusion ou de discrimination, mais seulement des milliers de flammes qui s'élèvent sous ses oeuds et raisonnent tel un cœur antique, annonçant vos exploits futurs pour rendre à ce pays la grandeur et la fierté qu'il attend depuis 50 ans. En cet instant, je ne peux contenir mon admiration devant cette immense famille de militants patriotes. J'admire votre courage. Je sais l'apprenti de vos combats. Je devine les douloureux débats avec vos proches et les ruptures définitives avec certains de vos amis, mais j'ai la conviction que ce courage sera bientôt récompensé. Alors il ne tiendra qu'à vous et à Marine de faire la démonstration que vous aviez raison. C'est qu'on doit désormais nous changer de logiciel et leur regarder sur nous et qu'ils sachent aussi que nous ne sommes pas venus sur la terre pour répandre la haine et pour partager l'amour. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !